– Georges Kepenekian, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes toujours premier adjoint au maire de Lyon et désormais candidat à la mairie. Cette fonction, vous l'avez exercée pendant 18 mois quand Gérard Collomb était ministre de l'Intérieur. Alors pourquoi vous vous repartez aujourd'hui ? Vous avez un goût de reviens-y ? – Non, je crois que d'abord ce ne fut que 15 mois, puisqu'il faut être précis par les temps qui courent. Je crois que ce qui s'est passé, d'abord j'ai laissé ma place et Gérard Collomb n'a pas manqué le jour de son investiture, de sa réélection, de rappeler que s'il était réélu, il devait me remercier et que j'avais fait preuve de loyauté, d'ontacte. Donc pas d'aucun état d'âme vis-à-vis de cela, c'était un contrat moral, c'était mon socle de valeur et je l'ai fait, je lui ai dit en homme libre, il ne me doit rien, je ne te dois rien. Peu importe, je crois qu'en deux ans, le monde a changé et cette ville a changé. On ne peut pas imaginer que rien ne s'est passé dans cette ville, les premières années du président Macron et puis notre société qui bascule, qui demande en fait une nouvelle relation entre le politique et les citoyens pour imaginer leur futur. Alors j'ai écouté il y a quelques jours Gérard Collomb à la radio et il semble vous trouver trop vieux, il parle de renouvellement indispensable, vous lui répondez quoi ? – Oui, alors j'ai entendu, d'abord nous avons, là aussi pour être président, deux ans d'Écartes… – Et à votre avantage, vous êtes plus jeune ? – Oui, 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 mais la question n'est évidemment pas là. Le vrai sujet, c'est que Gérard Collomb a eu toujours beaucoup de mal à créer un dauphin. C'est un concept qu'il a eu du mal. Il est un politique depuis 77, il a été 10 ans sénateur, une mandature de député. Je crois qu'il a eu une grande expérience et tout au long de sa vie, il a vu comment on passe ou on ne passe pas. Moi, je suis véritablement, par mon métier, par tout ce que j'ai fait, dans cette idée de faire monter une nouvelle génération. La transmission, c'est maintenant qu'il faut bien sûr la faire, pas attendre qu'un mandat indispensable pour finir ce qu'il aurait commencé. Eh bien moi, je voudrais commencer une nouvelle ère dans cette ville, sur la base de ce qui a déjà été fait. Évidemment que je suis tout sauf une candidature anticolon. – Dites-moi, Georges Kepenekian, pourquoi pas laisser soutenir un plus jeune ? Parce qu'Anne Brunira avait dit, je veux y aller, elle est plus jeune que vous. On parle de Yann Kuchera aussi, qui pourrait être un bon candidat. En quoi vous êtes mieux placé que pour y aller ? – Eh bien d'abord, je ne pense pas que je sois meilleur, je me suis porté candidat. – Je ne suis pas du meilleur, mieux placé. – Nous sommes mieux placés, mais ça laisserait penser que ça serait mieux dans une situation. Je crois, là encore, par expérience, que le rôle des plus anciens, des plus expérimentés, c'est de permettre justement à une nouvelle génération de prendre place. Nous savons que j'irai la ville et j'ai pu le mesurer pendant ces 15 mois. C'est un travail total qui vous demande une expérience, d'aller chercher en vous-même tout ce que vous ne savez même pas que vous avez. Donc nous sommes dans une forme de primaire aujourd'hui, puisque c'est dans notre famille que tout cela se passe. Je pense que nous verrons, là, dans les semaines, en tout cas, moi, je suis candidat à la ville de Lyon, pour la ville de Lyon, pour les Lyonnais, pour essayer d'imaginer ce que j'appelle une respiration, c'est-à-dire répondre aux attentes de tous, une co-construction, une co-élaboration. Nous amènerons avec une nouvelle méthode qui rassemblera les énergies de cette ville, qui sont immenses, dans un nouveau projet à écrire. Il n'y aura pas un projet rédigé d'avance qu'on soumettra. Ce projet doit être celui de l'élaboration. Trois petites questions, Georges Kepenek-Tierre. D'abord, vous êtes proche du président de la République. Est-ce que vous lui avez demandé son avis avant de déclarer votre candidature ? Deuxième suivant, avec qui vous envisagez de partir ? Parce qu'on ne part pas tout seul, on part avec une équipe. Est-ce que vous pouvez nous donner d'ores et déjà des gens qui seront avec vous dans cette aventure ? Alors, la question, bien entendu, vous savez que je l'ai dit, je suis un adepte du « nous » plutôt que du « je ». Donc, on est déjà un certain nombre d'élus en place qui sont prêts à suivre cette candidature. Les quatre députés de la ville de Lyon sont engagés. Et puis, encore une fois, pas de système clos, vertical, où on amène des candidatures. Nous allons les construire. La ville a besoin aujourd'hui de développer sa prospérité. Elle a besoin de développer son rapport à l'environnement. Et vous savez que je considère que le point d'arrivée de l'environnement, c'est la santé, la santé globale. L'air, l'eau, l'alimentation, tout cela fait partie d'une conception de la ville. Je pense que Lyon peut être une de ses capitales. C'est aussi comment nous introduisons une dose de fonctionnement plus démocratique. comment les inégalités doivent être traitées parce que la prospérité doit profiter à tout le monde. Donc, je réunis autour de ce socle déjà beaucoup d'acteurs, trois anciens, trois maires actuels déjà de notre majorité. – Trois maires d'arrondissement. – D'arrondissement, bien sûr. Et puis, beaucoup d'amis. Mais tout ça, je le développerai. Vous savez, la candidature n'était pas préparée, imaginée. Donc, mon équipe est en train de se constituer. Autour du 15 novembre, j'aurai l'occasion de vous dire tout cela. J'ai informé le président de la République de ma démarche. – Et qu'est-ce qu'il vous a dit ? – Il ne m'a pas répondu à ce jour directement. – La République en marche, vous êtes membre de la République en marche. – Non, je n'ai pas demandé. – Est-ce que vous allez la demander ? – Je ne crois pas que je vais demander l'investiture. – Est-ce que vous ferez comme Gérard Collomb, qu'il ne la demande pas et qu'il l'obtient quand même ? – Eh bien, peut-être. Tout aujourd'hui est possible. Mais, vous voyez, je pense que lui qui a utilisé ce terme du bris devrait aussi, moi je suis très étonné, de voir qu'aujourd'hui nous avons besoin d'humilité pour que les gens viennent à nous, reviennent aux politiques. Le politique ne doit pas se positionner comme le seul sauveur de toute la cité. Je suis, moi, dans une disposition très différente parce que le mot d'écoute, comme un médecin, doit d'abord écouter, ensuite faire un diagnostic partagé avant d'envisager l'action. C'est dans ce processus que je m'inscris. – Dites-moi, Georges Kepénékian, tout le monde assiste au déchirement de la majorité sortante, entre les Colombistes, les Kimmelfediens, vous en faites plutôt partie aujourd'hui. Est-ce qu'on n'est pas en train de revivre 2001 à l'envers ? En 2001, Gérard Colomb gagne, il ne gagne pas d'ailleurs, il devient maire parce que la droite perd à force de division. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'offrir à Étienne Blanc la mairie de Lyon sur un plateau à force de vous déchirer ? – Alors, évidemment, j'ai parlé d'un climat de primaire, c'est cela qui est en jeu, mais effectivement, la vraie bataille devant nous est celle de garder cette ville dans la continuité de ce qui a été fait, de l'engagement auprès du président de la République. C'est les valeurs que moi je vais chercher à faire gagner, pas des hommes, des valeurs sur lesquelles moi-même je me suis engagé très tôt auprès, derrière le président de la République, parce qu'il a amené cette déconstruction où il a parachevé la déconstruction d'un système ancien. C'est le nouveau monde, le nouveau monde politique que nous devons essayer de construire, de co-construire, encore une fois, avec les citoyens, sous peine d'avoir un taux d'abstention, quels que soient les groupes et les élus, très importants ou trop importants. – Avant de nous quitter, vous avez dit, Georges Kepenetian, vous n'étiez pas dans une campagne contre Colomb. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, « Ah, il a trahi Colomb, à qui il doit tout sur le plan politique ? » – Oui, d'abord, moi j'ai rejoint Gérard Colomb en politique assez tard, j'ai dirigé sa campagne de 2008. Qui peut penser que celui qui a fait ce que j'ai fait serait dans la trahison ? Et on pourrait lui demander lui-même qu'est-ce qu'il envisage, comment il a envisagé et pourquoi il a modifié son comportement au fil de ces longs mois. J'ai cru jusqu'au mois de septembre qu'un deal était possible, pour parler comme nos amis anglais, qu'un deal était possible. C'est pour ça que ma candidature vient assez tard, au moment où j'ai compris que non, la bataille est là devant nous. Et il faut que la ville et la métropole trouvent une nouvelle articulation, comme nous avons pu le faire. Elle doit trouver son autonomie et son identité au sein de cette grande métropole. Elle ne peut pas être juste une des communes au milieu des 59 communes. On aura entendu ce que vous dites. Rendez-vous le 15 novembre pour en savoir plus sur l'équipe qui sera autour de vous, Georges Kepéné-Quion. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.